Le pire locataire que j'ai eu lors de mes différents investissements immobiliers. Dans cette vidéo, je vais te parler de locataire, de la mauvaise expérience que j'ai eu il y a de cela quelques années lorsque j'ai perdu pratiquement 6 mois de loyer suite justement à un mauvais locataire. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de ça. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si justement tu souhaites investir en immobilier ou si tu es déjà investisseur immobilier et que justement tu veux éviter certaines erreurs que moi j'ai eu à commettre il y a de cela quelques années et pour ne pas perdre autant d'argent que moi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, comme tu le sais, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, à activer la petite cloche car on produit pas mal de contenu en ce moment. Donc si tu loupes les notifications, tu ne seras pas au courant de toutes nos nouvelles vidéos. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à notre toute nouvelle masterclass, nouvelle édition où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons pu investir plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi dans mes bureaux à Douala au Cameroun. Donc comme tu le sais, je suis rentré pour plusieurs mois afin de lancer de nouvelles activités dans l'immobilier et dans le domaine du digital. Donc dans cette vidéo, je t'ai parlé de mauvais locataires. Donc comment j'ai perdu plusieurs mois de loyer à cause d'un mauvais locataire. Avant toute chose, je tiens à te rassurer. Je pense que la hantise de tout le monde lorsque l'on investit en immobilier, c'est de ne pas se faire payer son loyer. Et je peux le comprendre que beaucoup de personnes des fois sont réticentes par rapport au fait d'investir. Tu vas des fois entendre des personnes autour de toi qui vont te dire que oui, si tu investis, si le locataire ne te paye pas, si on dégrade ton appartement, etc. C'est clair que ça peut mal se passer. Mais je tiens à te rassurer du fait qu'il n'existe que 4 à 6 % de mauvais payeurs. Donc sur 100 personnes, il n'y a que 4 à 6 personnes qui ne vont potentiellement pas te payer ton loyer. Donc tu vois que le risque est quand même assez faible par rapport à l'opportunité qui s'ouvre à toi. Donc dans cette vidéo, je vais te raconter tout simplement l'histoire de ce locataire qui m'a fait perdre plusieurs mois de loyer. Et tu verras que c'est beaucoup lié à bien sélectionner la personne. Et bien sélectionner un locataire peut justement t'éviter d'avoir ce type de problème. Alors moi, c'était un immeuble que j'ai acheté. C'était mon tout premier immeuble que j'ai acheté lorsque je suis arrivé à Montréal. Donc c'était en 2017, avril 2017 si je m'en rappelle bien. Donc voilà, j'ai acheté mon tout premier immeuble. 3 logements, très bonne opportunité à l'époque. Il coûtait 360 000 $. Aujourd'hui, il est évalué à un peu moins de 600 000 $. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire en termes de gains en capital. Voilà, j'ai fait vraiment un saut quantique. Donc j'ai hérité de cet immeuble-là. Et les 3 logements étaient occupés. Donc c'était un triplex. Donc triplex, c'est un immeuble avec 3 logements. Donc les 3 logements étaient occupés par justement des locataires. Donc voilà, entre-temps, il y a eu, je crois qu'il y a eu 2 locataires qui ont bougé. Y compris le locataire dont je vais te parler dans cette vidéo. Alors ce locataire, c'était tout simplement un peu mon concierge. Parce que c'est lui qui, il était très manuel. Comment dire ? Il faisait les travaux, voilà. Il m'a rangé sur pas mal de choses. Quand j'ai acheté mes autres immeuble, par la suite, il intervenait là-bas justement pour m'aider justement dans l'entretien de mes immeuble. Et franchement, c'était quelqu'un de bien. Et aujourd'hui, je trouve un peu dommage que la relation se soit terminée à cause justement de mauvais choix et de mauvaises décisions qu'il a prises. Déjà, au bout de 1 an et demi, 2 ans et demi je crois, on va dire au bout de 2 ans, il commençait à émettre des signaux alarmes. C'est-à-dire, la première chose, c'était qu'il m'avait demandé de l'avance. Non, c'est la première chose, c'est qu'il ne payait pas son loyer en temps. C'est-à-dire, normalement, il est censé payer le loyer tous les premiers du mois. Il commençait à payer son loyer le 5, le 10, etc. Donc, moi, à ce moment-là, j'aurais déjà dû l'avertir en mode que si tu ne respectes pas tes délais, moi, je vais engager une procédure pour que tu respectes tes délais. Et sinon, tu vas devoir quitter le logement. Donc, moi, j'ai été un peu compréhensible. J'ai dit, bon, voilà, c'est quand même lui, on se connaît depuis. Voilà, on a fait pas mal d'affaires ensemble. Il ne peut ne pas me payer. La deuxième chose qu'il y a eu, c'est qu'il a commencé à me payer des loyers de partiel. C'est-à-dire, il payait une partie puis l'autre. Jusqu'au moment, il a commencé à me demander de l'argent. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que ça allait être compliqué et que j'aurais même dû, en fait, directement rentrer en contact avec lui car, en fait, il était en difficulté. Et si j'avais connu ces difficultés, moi, j'aurais pu engager les procédures pour récupérer le logement avant que le drame ne commence. En fait, il s'avérait que ce monsieur, il avait des difficultés financières. Je crois qu'il a perdu son emploi. Puis, il a trouvé un colocataire qui, malheureusement, c'était quelqu'un de malfamé qui avait même fait de la prison, etc. Et voilà, il lui a stocké tout son argent. Il avait même, voilà, il sorti, il y a même eu des échanges de coupons entre eux et tout, et tout, et tout. Et finalement, cette personne-là a réquisitionné le logement. Et c'est comme ça que mon locataire s'est retrouvé hors du logement. Et comme tu le sais bien, un peu partout dans le monde, tu ne veux pas sortir quelqu'un comme ça de son logement, même si c'est un squatteur, en fait. Donc, clairement, là, cette personne est squattée. Donc, voilà, c'était vente de drogue, voilà, menace. Même les autres locataires, ils commençaient un peu à avoir peur. Donc, moi, je me sentais en danger parce que je me disais peut-être que je vais perdre les autres locataires. Donc, ils ne se sentaient plus en sécurité. Ils forçaient les fenêtres. Il y avait des gens bizarres qui venaient dans les meubles, etc., etc. Donc, moi, tout de suite, j'ai engagé une procédure. Donc, je suis allé voir les policiers pour justement insister du fait que cette personne n'est pas dans le logement. Et voilà, qu'elle fait peur, en fait, aux autres locataires. Donc, j'ai vraiment insisté auprès de la police. Et justement, ils ont dit qu'effectivement, on connaît ce monsieur parce qu'il a des antécédents avec la justice, etc. Donc, ils ont pu très rapidement mener... En fait, il s'est fait chauffer tout simplement. Donc, du jour au lendemain, on l'a arrêté. Je pense qu'il est reparti en prison. Et moi, du coup, j'ai récupéré le logement un peu endommagé. Mais bon, il n'y a pas eu mort d'homme dans le sens endommagé. Il a très rapidement rénové l'appartement et je l'ai remis en location. Si je te fais cette vidéo, c'est pourquoi ? C'est pour te dire qu'il peut y arriver des fois un immobilier ou peut-être tu vas tomber sur de mauvaises personnes. Mais pour éviter ce type de surprise, il faut tout simplement bien sélectionner ton locataire. C'est la raison pour laquelle bon nombre de nos participants travaillent avec notre partenaire qui est une agence de vérification, qui s'assure que le locataire, le candidat à la location, c'est quelqu'un de correct, qu'il n'y a pas de problème avec des antécédents, avec la justice, que c'est quelqu'un qui gère bien ses finances, etc. Nous-mêmes, on partage des stratégies à nos participants pour contrevalider l'enquête qui est faite par cet organisme. Parce qu'il n'y a pas mieux que sa propre pognon. Quelqu'un peut percevoir les choses d'une manière, toi peut-être tu vas les percevoir d'une autre manière. Donc clairement, il faut que tu puisses apprendre comment justement bien sélectionner les locataires et également comment gérer les locataires. Parce qu'il y a la gestion, il y a de l'humain, etc. Donc ça demande beaucoup de compétences et beaucoup de savoir-faire et savoir-être également pour pouvoir éviter ce type de problème et bien gérer les locataires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Dis-moi si toi également, tu as eu des expériences concernant des locataires qui peut-être t'ont fait faux bout. Mais je tiens une fois de plus à te rassurer que ça ne représente qu'une partie infime de tous les locataires qu'il y a. Et si toi tu fais des choses bien, si tu loues de façon éthique et bienveillante à des prix corrects, tu n'auras pas de surprise de ce type-là. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas la masterclass sur le lien juste en dessous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Fouando. Je vous vois l'investisseur. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada